Cette semaine va être folle niveau sorties, alors accrochez-vous bien ! Salut à tous, c'est Arthur Bérondi. Et bienvenue dans Resel, l'émission qui présente les sorties de la semaine et leur pré-resel. Avant de commencer, n'oubliez pas que les sorties ne sont jamais sûres à 100%. Certaines peuvent être repoussées, annulées et les prix peuvent varier au moment où je tourne cette vidéo. Et si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien louper. Allez, c'est parti ! On commence avec le restock des 3 Dunk Black & White. La Dunk Low Black & White classique, qu'on connaît tous. La Dunk High Black & White et La Dunk Low Black & White Next Nature, la version écologique du classique. Et ce restock est assez rare pour le souligner. Sortir 3 classiques à la fois est assez fou pour un coloris aussi hype et hosticoté. Vous connaissez toutes ces paires, pas besoin d'en dire plus, bon courage pour toutes les acheter. Les 2 Dunk Low sortiront le lundi 21 février au prix retail de 100€ et la Dunk High sortira le même jour au prix retail de 110€ sur le site Nike. On continue avec la Jay John New Balance 990 V4 Navy. Jay John, si vous ne connaissez pas, c'est un studio de design qui produit pas mal de collaborations et fondé par Justin Sanders. Combiné avec la hype grandissante de New Balance, cette collaboration nous offre une paire sobre et originale vraiment réussie. Elle sortira le mercredi 23 février au prix retail de 250€ sur le site New Balance. On enchaîne avec la Air Jordan 3 Cardinal. Les Jordan 3, c'est le modèle sous-côté de l'année qui devrait commencer à grimper. Auricel, malgré leur super esthétisme, elle ne coûte pas énormément. Et c'est pour ça que beaucoup de sneakers addicts se jettent dessus au détriment d'une Jordan 4. Le fait que Eminem en ait porté lors du show de la mi-temps de Super Bowl n'est pas anodin, donc c'est un modèle à surveiller. Elle sortira le jeudi 24 février au prix retail de 190€ sur SNKRS. On poursuit avec la Air Max Big Window Light Stone. Et ça, ça risque de faire plaisir aux amateurs des sneakers des années 90. La Air Max Big Window, c'est la Air Max européenne et surtout française, où elle a eu un succès monstre. C'est LA paire qui a fait connaître le modèle chez nous, et c'est pour ça que beaucoup de collectionneurs OG ont un grand attachement à elle. Elle sortira le jeudi 24 février au prix retail de 140€ sur SNKRS. On continue avec la Dunk Law Women's Next Nature Cream. Nouvelle couleur pour cette Dunk écologique qui ne fait que grimper en hype, car pas si différente de la Dunk Law originale, elle fait vraiment plaisir à voir. On voit que Nike se concentre vraiment vers cette alternative qui, dans le futur, pourrait remplacer totalement les Dunk originales, et ce, sans trop toucher au style. Elle sortira le jeudi 24 février au prix retail de 100€ sur le site Nike. On continue avec les deux paires les plus repoussées de tous les temps, les Sakai Vaporwaffle Cream et Black Gum. Allez, cette fois, on y croit ! On aurait déjà dû en parler début février, mais j'avais senti qu'elles ne sortiraient pas, donc je ne les ai pas mises dans ma vidéo. Et j'avais raison, on dirait. Ce sont deux paires sublimes et très attendues, dont le stock sera bas, donc je vous conseille de bien vous préparer pour espérer en choper au moins une. Elles sortiront toutes les deux le samedi 26 février au prix retail de 180€ sur SNKRS. Enfin, on l'espère. On poursuit avec la Air Jordan 1 High Brotherhood. Cette paire s'inspire de l'Omega Psyphy, une célèbre fraternité afro-américaine fondée en 1911 dont Michael Jordan faisait partie. Du jaune moutard, du violet, c'est une paire haute en couleur. Pas grand chose à dire de plus, comme d'hab, c'est une Jordan 1, donc elle va coter, soyez-en sûrs. Elle sortira le samedi 26 février au prix retail de 170€ sur SNKRS. Enfin, le bouquet final, la Yeezy Boost 350 V2 Dazing Blue. La paire que j'attendais le plus. Quel plaisir de revoir le SPLY 350 qui a bercé mes années universitaires avec la Copper et la Oreo. Pour celle-ci, on a le droit à un bleu électrique qui accompagne la paire toute noire. Et j'ai rien à dire. C'est beau et je pense que ça peut être un modèle qui peut relancer complètement la hype des 350. Elle sortira le samedi 26 février au prix retail de 220€ sur Adidas Confirmed. Allez, assez parlé de sortie, sort ton portefeuille, c'est l'heure des prix resell du Lab. Tout d'abord, la Dunk Low Black & White, qui sortira au prix retail de 100€ et se revendra à alentour de 240€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Puis la Dunk High Black & White, qui sortira au prix retail de 110€ et se revendra à alentour de 200€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Ensuite, la Dunk Low Women's Next Nature Black & White, qui sortira au prix retail de 100€ et se revendra à alentour de 170€. Concentrez-vous sur les tailles 36 à 40. Puis la Jijun New Balance 990 V4 Navy, qui sortira au prix retail de 250€ et se revendra à alentour de 300€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 46. Ensuite, la Air Jordan 3 Cardinal, qui sortira au prix retail de 190€ et se revendra à alentour de 230€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 46. Puis la Air Max BW Lightstone, qui sortira au prix retail de 140€ et se revendra à alentour de 190€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 46. Ensuite, la Dunk Low Women's Next Nature Wild Cream, qui sortira au prix retail de 100€ et se revendra à alentour de 150€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5. Puis la Sakai Vaporwaffle Cream, qui sortira au prix retail de 180€ et se revendra à alentour de 600€. Concentrez-vous sur les tailles 36 à 40. Ensuite, la Sakai Vaporwaffle Black Gum, qui sortira au prix retail de 180€ et se revendra à alentour de 500€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 46. Puis la Air Jordan 1 High Brotherhood, qui sortira au prix retail de 170€ et se revendra à alentour de 200€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 46. Enfin, la Yeezy Boost 350 V2 Dazing Blue, qui sortira au prix retail de 220€ et se revendra à alentour de 280€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci au Lab pour ces infos. Encore une fois, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo si vous appréciez notre contenu. Allez, bon courage pour COP, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !